Le récit Theramen, c'est évidemment une affaire de regard, de bout en bout. C'est d'abord le spectacle atroce, effroyable, alors qu'il mobilise les grands affects de la tragédie, c'est-à-dire la terreur et la pitié. C'est donc ce spectacle-là que voit en premier témoin Theramen. Et en racontant d'ailleurs le récit de la mort d'Hippolyte, il est encore saisi. En réalité, il en a encore plein les yeux, son œil est comme encore envahi par le spectacle. Et en quelque sorte, il restitue avec son maximum d'émotion, exactement comme en direct, il restitue tout ce qui a fasciné son œil, horrifié son œil. Votre malheureux fils, traîné par les chevaux que sa main a nourri, il veut les rappeler, mais sa voix les effraie, il court, tout son corps n'est bientôt qu'une paix. Donc c'est un récit d'œil, de ce qu'il y a dans l'œil de Theramen. Et ça devient bien sûr un récit de parole, un récit de parole qui est destiné à surgir, à sauter aux yeux des spectateurs. Les spectateurs, c'est-à-dire ceux, et en particulier Thésée, à qui est raconté ce récit, et bien entendu, en relais ultime, les spectateurs que nous sommes, les spectateurs qu'étaient ceux du XVIIe siècle. Alors que le récit se termine par l'œil, l'œil de Thésée, ça dit à quel point, sans doute, tout le récit est fabriqué pour se concentrer, pour happer cet œil, pour saisir cet œil. Il s'agit de le frapper, de manière très émotive, d'abord. J'arrive, je l'appelle, il me tend dans la main, il ouvre, un œil mourant, qu'il referme soudain. Le ciel, dit-il, m'arrache une innocente vie, prends soin, après ma mort, de la triste haricie. Cher ami, si mon père, un jour désabusé, plaint le malheur d'un fils faussement accusé, pour apaiser mon sang et mon ombre plaintive, dis-lui qu'avec douceur, il traite sa captive, qu'il lui rende, à ces mots, ce héros expiré n'a laissé dans mes bras qu'un corps défiguré, triste objet où des dieux triomphent la colère, et que méconnaitrait l'œil même de son père. Il s'agit de persuader Thésée de l'innocence, précisément du sang d'Hippolyte, puisque très souvent l'expression « sang innocent » revient dans la pièce, et que Thésée, abusé par le mensonge des nonnes, soutenu par Phèdre, est persuadé que son fils est coupable. Donc Théramène, dans le récit, se lance dans une entreprise de persuasion, ce qu'on peut appeler en termes rhétoriques une preuve pathétique, c'est-à-dire que le sang innocent d'Hippolyte doit permettre de persuader Thésée que le sang qui coule est également le sien, puisque le sang du père et le sang du fils sont le même sang, et qu'au bout du compte, Théramène, une fois qu'il aura persuadé Thésée, aura remporté ce qu'il visait, c'est-à-dire prouver l'innocence du fils aux yeux du père, et malheureusement trop tard, bien sûr. Et frapper l'œil de ce père, presque jusqu'à crever cet œil, enfin il y a quelque chose d'une violence intense qui est portée contre Thésée, car tout de même Thésée est le responsable tout à fait direct, en réalité, de ce spectacle horrifiant, c'est lui qui l'a mis en scène, même si ça lui a échappé, même s'il a voulu essayer de le rattraper, c'est bien lui qui l'a engendré, c'est lui qui a provoqué cette monstruosité, et bien sûr on peut penser que la monstruosité de ce monstre, elle est pour partie celle de Thésée, elle est l'expression ou la projection de la monstruosité de Phèdre, mais elle est aussi, incontestablement, la projection de la monstruosité de Thésée, et peut-être au-delà de ça, de la monstruosité même du monde. Son fils était innocent, et que c'était son propre sang qui l'a finalement fait couler, en condamnant son fils, puisqu'il a demandé à Neptune de le tuer, étouffe dans son sang, ses désirs effrontés, donc le verbe 1075. Une fois que cette sentence est prononcée, eh bien, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, si Hippolyte allègue la pureté de son sang, sa bonne foi, sa renommée, ses ancêtres, tout ce qui relève de l'éthos, c'est-à-dire du renom, de la réputation, c'est en vain, parce que son père ne le croit pas. Donc, le récit de Théramène va, pour ainsi dire, pallier ce défaut, et la rhétorique va racheter l'action aveugle, inexorable, qui a été lancée par la malédiction, étouffe dans son sang, ses désirs effrontés. Il s'agit de faire d'Hippolyte un exemple, et de donner à ses paroles ultimes, une valeur, pour ainsi dire, dramatique, voire performative, c'est-à-dire que le père va s'exécuter, cette fois-ci. Autant il avait traité son fils de menteur et d'ignoble indigne de son sang, autant il va, finalement, souscrire à cette injonction des ultimas verbats du fils que Théramène a habillement mis en scène dans son récit. Pour moi, il y a bien un seuil, puisque, en particulier, les derniers mots qui sont prononcés par Hippolyte, qui sont des mots suspendus, relayés par Théramène, et bien ces mots-là vont être entendus par Thézé, et non seulement entendus par Thézé, mais on pourrait dire actualisés par Thézé, réalisés par Thézé. le lègue d'Hippolyte, par la médiation de Théramène, rend possible un événement qui vient tout dénouer en réalité, qui est l'adoption par Thézé d'Arissi, adoption d'Arissi comme sa propre fille, comme le texte le dit, donc, remplaçant ce fils perdu. Pour apaiser mon sang et mon ombre plaintive, dis-lui qu'avec douceur il traite sa captive, qu'il lui rende... Alors c'est une scène qu'on ne peut pas voir, qu'on nous invite à voir, mais qui se situe d'une certaine façon un peu au-delà du regard, c'est-à-dire que c'est une scène tellement extraordinaire qu'elle ne peut pas être montrée, non seulement, bien sûr, par les règles de l'inséance, mais aussi parce que de toute façon elle est surnaturelle, elle est quasi fantastique, ce monstre est absolument impossible de le produire sur scène, même par le truchement de machines, ce serait extrêmement délicat. Donc, il y a quelque chose de certainement fantasmatique dans la scène, qui relève du rêve, bien sûr, dans son versant cauchemardesque, mais c'est un cauchemar dont on sort, un cauchemar porté au comble, mais cette violence extrême, elle se résout d'elle-même. Après tout, c'est le concept de catharsis, c'est-à-dire l'idée d'une purgation, l'idée d'une purge, c'est-à-dire donc finalement un phénomène qui est poussé jusqu'au bout, jusqu'à son maximum d'intensité, et porté à son maximum d'intensité, en somme, il se libère. Et il y a comme une sorte de purge en effet du sang, et donc pour que ce sang soit purgé, il faut qu'il prenne son expression la plus incroyable, la plus extraordinaire, voire la plus provocatrice. Il ne reste plus une goutte de sang dans cette scène. En effet, le sang a été comme vidé, les corps ont été vidés. Mais il faut certainement ce passage par la purgation, précisément, pour qu'un autre ordre puisse se reconstituer, qu'une refondation soit possible. Après le récit de Théramène, le père désabusé qui va verser des larmes sur le corps de son fils. Donc, on va passer des sangs aux larmes et l'effet pathétique est totalement réussi puisque le père qui pleure rachète par ses pleurs l'ignominie de la condamnation qu'il a prononcée contre son propre fils et contre lui-même, en fait. Et en fin de compte, en adoptant un récit, il réconcilie les sangs aussi puisque le sang d'un récit, c'est le sang ennemi de celui de Thésée et aussi de celui d'Hippolyte. Donc, on assiste à un évidement du fils, à une perte progressive de son sang qui se transfuse, en quelque sorte, dans la conscience du père jusqu'à l'émouvoir et ce sang infusé dans les veines du père, dans le cœur du père, se résout en larmes, finalement, qui sont aussi une rédemption d'un point de vue humain. C'est assez fréquent, ça, que le texte de Racine se termine sur les larmes. C'est très beau parce que c'est d'abord le passage du sang aux larmes, c'est-à-dire deux humeurs qui sont à la fois proches et en même temps peut-être opposées d'un certain point de vue parce que le sang, c'est quand même la représentation de la violence, c'est quand même le signe de la violence, tandis que les larmes sont les conséquences de la violence, c'est-à-dire le ressenti de la violence. La violence a fait pleurer, et bien les larmes, c'est aussi la possibilité d'une forme de rédemption. Dans les deux cas, on peut dire que l'œil est saturé, saturé par le sang de la violence et en même temps embué par les larmes. Mais d'un côté, il y a comme une sorte de mort de l'œil, touché extrêmement par la violence, et de l'autre côté, une résurrection de l'œil qui est peut-être une façon aussi pour Racine de dire qu'il faut porter le regard au-delà de lui-même. En somme, dans les deux cas, on ne peut plus rien voir. On ne peut plus rien voir parce que l'œil a été crevé et on ne peut plus rien voir parce qu'il a été embué de larmes et parce que quand on a les larmes aux yeux, on ne voit plus rien. Mais peut-être qu'alors, une fois qu'on ne voit plus rien avec les larmes, on le voit au-delà de ce qu'un regard peut voir. Et peut-être Tézé, à la fin de la pièce, parvient à cet au-delà du regard, à cette sorte de sublime du regard qui lui permet de changer son point de vue et de prendre une hauteur de vue qui va lui permettre de pacifier non seulement la scène, mais peut-être plus exactement encore de la racheter en rachetant ses propres fautes. Il y a quand même aussi ce qu'il dit à la fin, cette volonté, ce désir pressant qu'il a d'aller embrasser d'aller embrasser Hippolyte. C'est-à-dire qu'il part pour toucher son fils. Encore une fois, sans doute, pour renouer avec lui. Non pas parce qu'il sait que l'embrasser, ça rachètera complètement ses fautes, mais parce qu'il sait que c'est le début d'un lien refondé, d'un lien renoué. Il part à la recherche de son fils perdu. et c'est passé par une forme de mort en lui, d'une certaine façon de voir le monde. Il faut faire mourir cet œil, il faut le tuer symboliquement, le faire disparaître, pour qu'un autre œil, si on peut dire les choses comme ça, un autre œil surgisse ou que naisse une autre façon de regarder, un autre regard. Et c'est cet autre regard qui va permettre certainement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la refondation d'un nouvel ordre. Il faut tuer et faire renaître ce regard. Et que ça touche l'œil, ça dit l'intensité, encore une fois, du spectacle. Et que tout est affaire de spectacle, en réalité. Et que c'est bien le lieu du corps et en même temps le lieu de l'âme qui est touché. Et là où il me semble en effet qu'il y a passage et même peut-être transmission et même peut-être refondation d'une sorte de lien, c'est bien là, c'est par le sang, le sang versé d'Hippolyte qui permet que recircule autrement un sang généalogique, un sang familial. Et au comble du tragique, la pièce, en fin de compte, s'ouvre sur ce qu'on pourrait appeler une forme d'espoir ou plutôt de salut si on lit aussi ce passage dans une dimension religieuse. Si on voit en Hippolyte peut-être un Christ qui endosse les fautes et qui fait passer de la logique de la violence à la logique de l'amour, à la logique de la réconciliation. La mort d'Hippolyte n'est pas vaine, c'est une mort épique parce qu'il combat comme son père combattait les monstres, mais c'est aussi une mort sublime parce que c'est un sacrifice qui permet au fils d'enfanter le père à lui-même et à sa propre vulnérabilité. Quelque chose comme une purification du sang. Et ça passe, oui, incontestablement par une monstration du sang. La scène est monstrueuse, enfin, plutôt, elle comporte un monstre et elle a quelque chose en effet de monstrueux. En même temps, cette monstrosité, encore une fois, elle est d'abord, elle est soutenue par le bel ordre de l'Alexandrin, elle est encadrée par des règles qui sont suivies par Racine. Quoique, d'un autre côté, elle fasse revenir quelque chose du spectaculaire des premiers temps de la tragédie au XVIIe siècle, c'est-à-dire cette tendance qu'avaient les dramatures du début du siècle, non seulement à évoquer le sang par le discours, mais surtout à le montrer et à le montrer sous toutes ses formes. Les rochers en sont teints, les ronds se dégoûtent, portent de ses cheveux les dépouilles sanglantes. Il me semble que Racine, d'une certaine façon, quand même, fait revenir une sensibilité, on pourrait presque dire baroque, au sein de cette construction, cette composition méticuleuse de la tragédie. Mais la dimension baroque de la scène de Terramène, elle est nécessaire comme pour évacuer les excès du baroque lui-même et pour revenir, au contraire, à une forme d'ordre plus classique, si on peut opposer comme ça les deux esthétiques. Voilà. Alors, est-ce que la scène égore, elle est d'un certain point de vue ? Oui. Parce qu'elle est extrême, elle est radicale, parce qu'elle dit beaucoup et ce qu'elle dit, elle finit par, d'une certaine façon, le montrer. même si le visible n'est pas le visible direct, il y a un visible indirect du langage qui peut être, d'une certaine façon, plus violent et plus pénétrant pour l'imaginaire. Après tout, le spectacle de la violence purement exhibé est peut-être moins fort que le spectacle langagé, le spectacle par le discours, par les mots de la violence. La gajure précisément de la pièce, et en particulier dans le récit de Théramène, c'est de multiplier les occurrences du mot « sang », de maculer le texte de « sang », mais de ne pas le montrer et de donner au mot précisément la force d'un acte, de frapper par le récit le spectateur et taiser, d'ailleurs, par le même mouvement, à tel point que le mot finisse par persuader la Thésée de l'innocence du fils. Il est sûr que pour Racine, la pièce doit être spectaculaire et elle doit toucher intensément le spectateur. Que ce soit raconté, ça ne doit pas du tout relativiser l'émotion que la pièce engendre. Mais je pense même qu'au contraire, dans l'esprit de Racine, les règles de bienséance lui rendent service et lui permettent d'inventer une autre forme de spectaculaire dont il invente une extraordinaire intensité. Grâce aux mots et par tout l'imaginaire que ces mots convoquent.